Qu'est-ce que l'isolation thermique ? L'isolation thermique représente l'ensemble des techniques utilisées pour limiter les transferts de chaleur entre les pièces chaudes et froides. Par conséquent, le but principal de l'isolation est de garder une pièce chaude en hiver et fraîche en été. Une bonne isolation est obtenue grâce à plusieurs points stratégiques. Il existe trois techniques pour isoler les surfaces. L'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, aussi appelée le mur-manteau, est une technique qui convient pour isoler les toits, les combles et les murs. Elle peut être mise en œuvre lors de la rénovation d'une toiture ou d'un ravalement de façade. L'ITI, l'isolation thermique par l'intérieur, est la technique la plus pratiquée. Elle consiste à poser un isolant à l'intérieur de la maison sur les murs, les combles perdus, les combles aménagés et les planchers bas. Et enfin l'ITR, ou isolation thermique répartie, qui consiste à utiliser un seul matériau à double fonction. Un matériau suffisamment solide pour construire des murs porteurs et qui agit également comme isolant. C'est ce qu'on appelle les monomurs. Mais quels sont les différents types d'isolants ? On retrouve dans cette grande famille des isolants, les isolants d'origine végétale, tels que le chanvre, le lin ou les fibres de coco. Il y a aussi des isolants minéraux, comme la laine de verre, la laine de roche, le verre cellulaire. On retrouve également des isolants d'origine animale, comme la laine de mouton ou les plumes de canard. Les isolants synthétiques, avec le polystyrène, expansé ou extrudé, et le polyuréthane. Et enfin les isolants nouvelle génération, comme les aérogels et les panneaux isolants sous vide. Mais pourquoi isoler sa maison et quels sont les avantages ? Il y a tout d'abord des avantages écologiques et économiques. Faire le choix écologique d'isoler votre maison réduit non seulement votre entente carbone, mais vous aide également à économiser de l'argent sur vos factures d'énergie. Il améliore l'efficacité du chauffage et de la climatisation de manière rentable. C'est un bon moyen de lutter contre les déperditions d'énergie et de chaleur. Alors rappelez-vous, une consommation d'énergie qui baisse égale une facture qui diminue. L'isolation n'est pas seulement qu'une question d'argent, c'est aussi un gain de confort. Et oui, une maison bien isolée permet de bénéficier d'un confort en toute saison, mais aussi de diminuer les nuisances sonores. Enfin, l'isolation thermique peut être un excellent investissement. Il permet de s'assurer qu'un bien respecte les normes de performance énergétique fixées par le DPE, mais aussi d'augmenter la valeur du bien sur le marché de l'immobilier. Quelles sont les aides disponibles pour l'isolation thermique ? Bien évidemment, de nombreuses aides sont disponibles pour baisser le coût de vos travaux. MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov'Sérénité, versées par l'ANA. LaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' LaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' LaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Les coprés à taux 0 La TVA à taux réduit à 5,5% Sans oublier les aides des collectivités locales. Retrouvez tous nos articles sur l'isolation thermique sur batiweb.com et dans la description de la vidéo.